Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, il fait ultra chaud c'est un délire et j'allais vous sortir une vidéo dans la soirée pour vous dire que les mises à jour sur Mario Strikers se font vraiment attendre, et bien je me suis fait couper l'herbe sous le pied car on a enfin des vraies infos sur le futur contenu qui va arriver très très vite car le tout sera disponible le 21 juillet donc c'est dans deux jours et ça fait ultra plaisir. Bien évidemment on fera des vidéos build sur les deux nouveaux personnages car oui c'est bien deux nouveaux joueurs qui vont arriver pendant cette première mise à jour et il y a d'autres choses très intéressantes vous allez voir. On va commencer avec Daisy personnage qui devait logiquement arriver dans le roster et qui a une place légitime dans les jeux Mario. Elle dispose de 13 en force, 9 en vitesse, 10 en tir, 13 en passe et 18 en technique pour un total de 63 dans les stats comme tous les autres personnages. Mais ici on a le premier personnage qui dispose de 18 de base dans une statistique alors qu'avant tous les personnages du roster étaient capés à 17. De suite le profil fait énormément penser à celui de Luigi. Grosse grosse stat en technique, une base en passe qui est très correcte avec ici en plus une force qui est un petit peu plus haute que le frère de Mario ce qui reste un bon point mais pour la vitesse et le tir c'est pas terrible. Que penser à première vue de ce personnage ? Franchement il m'inspire pas des masses. De suite je la vois comme un potentiel milieu distributeur mais faudra voir avec les équipements comment on pourra la build. Après on nous a aussi présenté son hyper frappe qui fait grave. Pensez à Ryan dans Captain Tsubasa. C'est le même tir. C'est trop classe mais c'est le même tir. Deuxième personnage celui qu'on avait annoncé dans une vidéo qui n'est autre que Maskas. 13 en force, 12 en vitesse, 13 en tir, 13 en passe et 12 en technique pour un total de 63 également. C'est le perso le plus complet du jeu et normalement ça sera celui qui sera le plus facile à build ou à spécialiser. Par contre il risque de pas être top tiers. Généralement les meilleurs personnages sont ceux qui ont une ou deux stats de base qui sont très très hautes et on va chercher à pousser encore plus ces statistiques. Pour Maskas il risque vraiment de souffrir de la concurrence mais il y a moyen de faire quelque chose avec ce personnage je pense. Donc quasiment un mois et demi après la sortie du jeu on va nous offrir deux nouveaux persos et ça fait vraiment plaisir. Mais on a également du nouveau stuff qui va arriver avec le set chevalier qui va complètement changer la donne dans la manière de distribuer les statistiques par l'équipement. C'est le premier set qui va augmenter plusieurs statistiques. Donc on reste dans un équilibre de plus 4, moins 4 mais c'est intéressant de voir qu'on peut cette fois-ci gagner plus 2 dans une statistique et plus 1 dans deux autres. Sachant qu'ici on voit uniquement la tête du nouveau set d'équipement donc avoir les autres pièces pour voir les bonus et les malus qu'elles vont apporter et comment les imbriquer dans les builds. Ça reste intéressant par rapport à cette mise à jour de voir certaines évolutions dans le game design par rapport par exemple à Daisy qui sera la première à dépasser le cap de 17 dans une base statistique. Et surtout également au nouveau stuff qui sera le premier à offrir des bonus sur plusieurs statistiques. Et justement on va voir plus tard comment les portes vont s'ouvrir au niveau des prochaines mises à jour. J'espère juste qu'on ne nous prépare pas un perso bien trop fumé comme Boulle a pu être sur certains jeux mais on verra bien et j'ai hâte de tester les nouvelles combinaisons d'équipement. Pour terminer on nous propose un nouveau stade pour thème le désert. Perso je le trouve très sympa mais demander au club de repartir sur un nouveau stade pour farmer et l'améliorer. Pouah c'est franchement dur un petit peu surtout que le jeu n'est plus autant joué qu'avant mais ça reste un ajout donc faut pas cracher dans la soupe. On s'attendait tous à avoir qu'un seul nouveau personnage, là on en a deux plus de l'équipement gratos. Perso ça me convient même si les persos sont pas incroyables sur le papier. Comme je vous l'ai dit mieux vaut pas trop parler avant d'avoir trifouillé car on est pas à l'abri d'une bonne surprise en les buildant un petit peu. Même si à vue d'oeil il y a très peu de chances qu'un des persos devienne méta à l'heure actuelle. Mais je préfère vraiment ce type de personnages qui peuvent être sympas sans plus plutôt qu'un perso ultra cheaté. Par contre, et là c'est ma déception, aucune annonce faite pour le 4v4. Je pense vraiment qu'on peut considérer que c'est mort pour ce mode de jeu. Et dernière info, on sait maintenant qu'au moins deux mises à jour arriveront courant 2022. On a pas de date, on a pas d'info si c'est uniquement ces trois mises à jour avec celles de vendredi qui seront disponibles jusqu'à la fin de l'année 2022. J'ai l'impression que si, et sur le papier ça fait un petit peu léger, mais au final, si on garde le même modèle que la mise à jour de vendredi qui va arriver, ça nous fait 6 nouveaux persos jusqu'à 2023, soit en moyenne un personnage par mois. Donc on peut supposer que les prochaines mises à jour arriveraient courant septembre et en novembre. Voilà l'équipe, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, ça fait vraiment du bien d'avoir des news sur ce petit jeu. On ira toucher ça ensemble sur Twitch vendredi. Oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous l'équipe et à bientôt. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501